J'espère que vous allez bien ce soir. Nous sommes dans la présence du Seigneur, nous sommes dans la présence de celui qui libère, qui transforme, qui guérit et qui veut encore visiter son peuple ce soir. Alléluia ! Et c'est ce qui fait notre joie aussi d'être là, c'est que nous avons ce privilège d'être dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Avant de laisser du temps à la prière et de pouvoir passer encore quelques minutes à chercher la face du Seigneur, à prier peut-être pour des sujets que nous avons, peut-être pour des situations qui nous en sont propres ou même des situations d'église, j'aimerais qu'on puisse ouvrir la parole de Dieu et nous allons lire un texte et nous laisser exhorter par ce texte de l'Épitre aux Hébreux au chapitre 6. Et nous allons lire la fin de ce chapitre, les deux derniers versets, le verset 19 et 20. La semaine dernière, nous avons entendu la parole par notre frère, le pasteur Johann Ilan, et nous avait parlé de ces trois choses qui étaient là des marques du croyant et dans lesquelles nous devions grandir et persévérer, la foi, l'espérance et l'amour. Trois choses que l'apôtre Paul avait vues dans cette jeune église de Thessalonique et dont il fait l'éloge. Et ce soir, j'aimerais venir de nouveau parler de l'espérance sans refaire le message de mercredi dernier. Vous pouvez le voir sur Espoir, mais j'aimerais m'arrêter sur l'image que nous donne l'auteur de l'Épitre aux Hébreux. Et croyant que cela est aussi une parole pour quelqu'un ce soir, est aussi une parole pour toi, mon frère, ma sœur, pour que le Seigneur te bénisse ce soir et qu'il nous bénisse tous. Et nous lisons maintenant Hébreux 6 au verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédech. Et nous disons Amen. Cette espérance, nous la possédons comme, et voilà l'image que nous laisse l'auteur de l'Épitre aux Hébreux, une encre de l'âme. Et j'aime bien cette image parce que, finalement, si on a souvent parlé de nous comme étant d'un bateau, de notre vie comme étant un bateau, on a souvent fait des appels à demander, à inviter les gens à faire à ce que Jésus soit dans ton bateau. Il y a même ce chant des jeunes qui dit de mettre Jésus dans son bateau. Et je crois que dans cette même image du bateau, l'auteur de l'Épitre aux Hébreux, inspiré par l'Esprit, nous parle d'un élément du bateau dont il est important, l'encre. Ce n'est pas l'élément dont on pense tout de suite. Vous avez remarqué, quand on visualise un bateau, même le plus beau bateau, on va s'intéresser à plein de choses, au moteur, à la cabine, à la façon dont le bateau est. Peut-être à cette époque, il n'y avait pas aussi toute cette technologie, mais on va regarder la taille de l'embarcation, on va regarder la capacité, l'habilité de celui qui va piloter. Mais ce qui est sûr, c'est que même si on ne s'intéresse pas beaucoup à cette pièce du bateau, tous les bateaux possèdent quand même une encre. Pourquoi ? Parce que c'est nécessaire pour un bateau d'avoir une encre. Imaginez-vous que dans les ports que nous connaissons, à la Réunion, il y avait des bateaux, mais qu'aucun de ces bateaux n'était amarré ou ancré dans le port. Il n'y avait même pas besoin d'avoir beaucoup de vent pour qu'il y ait déjà de gros problèmes et de grosses catastrophes. Pourquoi ? Parce que le bateau, s'il n'est pas attaché, s'il n'est pas ancré, ce qui arrive au bateau, c'est qu'il dérive. Le propre du bateau sur l'eau, c'est que le bateau n'est pas maître lui-même s'il n'est pas en mouvement, s'il n'y a pas de moteur, s'il n'y a pas de vent, mais il n'est pas maître de ses mouvements. Il a besoin d'une encre pour pouvoir rester là, dans le port. Et bien plus que l'image du port, je crois que dans le texte de l'Épître aux Hébreux du chapitre 6, il est peut-être même question de l'image de l'encre dans la tempête. Pourquoi ? Parce que juste avant, au verset 18, il est question de vivre une autre image de l'espérance comme celle d'un refuge. Et on ne va pas se réfugier quand tout va bien, on se réfugie quand la tempête vient. Et dans le contexte de l'Épître aux Hébreux, il faut se rappeler que c'est le contexte d'hommes et de femmes qui sont là au défi de leur propre foi, presque promptes à se dire qu'on va tout abandonner, on va revenir à la loi juive, parce que c'est plus simple, on ne serait pas persécutés, on va vivre une foi en Missouk. Et c'était un peu la pensée qui est au fond de tout cela. C'est pour cela que l'auteur s'intéresse à chaque chapitre, à dire que Christ est supérieur, que l'Alliance nouvelle est supérieure, que le souverain sacrificateur est supérieur, que nous avons en Jésus un Moïse supérieur. Pourquoi ? Parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'inquiète de voir des barques chrétiennes qui sont comme à la dérive. Et il vient nous laisser cette image de l'encre. Et vous allez me dire, mais oui, à quoi il sève un encre dans la tempête ? Eh bien, à l'époque, et on le retrouve dans Acte 27, au chapitre 27, le verset 29, il y a une tempête, il y a un bateau, c'est l'apôtre Paul qui est dedans, et alors que ces marins qui étaient expérimentés des mers, alors que ces marins qui connaissaient leur métier, ils voient que la tempête est là, que le bateau est à la dérive, ils ont l'impression qu'ils vont tout perdre, ils ont peur pour leur vie, la Bible nous dit qu'est-ce qu'ils font ? Ils jettent les encres. Pourquoi ? Et c'est là où on comprend le sens peut-être à l'époque pour ces marins, c'est qu'à ce moment-là, c'était la pratique, quand il y avait la tempête, il fallait jeter l'encre, de peur que le bateau soit entraîné face à des obstacles, des rochers, ces fameux écueils. Face à un banc, même un banc de terre, et c'est ce qui arrive dans Acte 27, il va simplement frapper un banc de sable, et le bateau va être détruit, et dans la tempête, il était nécessaire de jeter les encres, pour laisser un certain amarre au bateau, afin que le bateau ne heurte pas et ne s'échoue pas. Et finalement, c'est une belle image, mon frère, ma soeur, de ce que l'espérance est censée être dans notre vie. Nous sommes tous confrontés à des tempêtes. L'encre ne nous empêche pas de passer par la tempête. Nous sommes tous dans notre vie de tous les jours, et je ne vais pas être un prophète de malheur, mais c'est la réalité, tant que nous allons être ici-bas, on va être confrontés aux tempêtes, parce que nous sommes dans ce corps de chair, nous sommes dans ce monde qui périt, nous sommes face à des personnes qui ne connaissent pas Dieu, nous vivons dans un siècle compliqué de crise, et forcément on va vivre par des tempêtes. Parfois ça va être la tempête économique, parfois c'est dans la famille que le vent souffle, parfois c'est dans le niveau personnel, dans des choses qui nous sont intimes, que la tempête souffle. Et par moments, nous avons la grâce, nous qui sommes chrétiens, de voir Jésus marcher dans la tempête et nous permettre d'avancer dans cette tempête. Parfois nous avons même la grâce de voir un Jésus qui se lève dans le bateau de nos vies et qui dit à la tempête, tais-toi, silence. Mais par moments, le Seigneur nous laisse au milieu de la tempête, mais il s'attend à ce que notre bateau ne s'échoue pas. En aucun cas, et c'est ce que la parole de Dieu l'affirme, que les épreuves que nous vivons sont là pour nous amener dans la chute, pour nous amener à échouer. Pas du tout. L'épreuve de notre foi est censée nous amener dans une progression. Mais mon frère, ma sœur, je note que cet exemple, elle est là aussi pour nous enseigner ce soir, il faut que notre encre soit bien attachée. Parce que le vent peut souffler. Les choses peuvent être compliquées autour de nous. Mais ce qui va faire la sécurité de notre embarcation et ce qui va la permettre de tenir malgré les difficultés, c'est l'ancrage qu'il aura. Comprenez-le de façon simple ce soir. L'apôtre Paul, quand il écrit au Thessaloniciens, au chapitre 5 et au verset 8, il reprend l'image de l'armure, une autre image, j'ai plein d'images dans l'écriture, et il va parler de l'armure en utilisant finalement juste deux éléments. Il va parler de la cuirasse, de la foi et de l'amour, et du casque de l'espérance. Et comprenons tout simplement dans cette image que c'est la raison d'être de cette armure. La foi et l'amour protègent comme une cuirasse le cœur. La foi et l'amour protègent là le cœur. Mais il y a quelque chose qui protège la tête, c'est l'espérance. Avez-vous remarqué que quand on passe par la tempête, une des premières choses, quand on ne voit pas les choses, qu'on ne voit pas ce qui change, on ne voit pas Jésus se manifester, on n'entend pas les pas de Jésus sur l'eau, on ne voit pas Jésus se réveiller, la première des choses qui commence à avoir un problème, c'est la tête. On commence à se poser des questions, on commence à avoir des pensées, on commence à se dire non, on s'est trompé, on commence à penser que non, Jésus ne viendra pas. Et je le crois que finalement, dans cette belle image, telle l'encre du bateau, tel le casque de l'armure, nous sommes appelés à avoir cette espérance sur nos têtes qui garde nos pensées. La foi garde nos cœurs, mais l'espérance garde nos pensées. Parce que nous avons cette certitude que celui qui a dit qu'il le fait, il le fera. Et mon frère, ma sœur, peut-être, passes-tu par un temps de tempête difficile, peut-être tu reconnais que tes pensées s'agitent ce soir. Et je vais prendre le temps de le développer tout à l'heure, mais peut-être aussi ce soir qu'il est besoin pour toi de te poser la question du casque que tu as posé sur ta tête. Il est question pour toi de te poser la question de l'endroit où tu as jeté l'encre. Parce que c'est de cela que va déterminer toute la suite. Je remarque aussi, frères et sœurs, que cette encre qui permet de tenir le bateau dans la tempête permet que, quand bien même nous passons par la vallée la plus sombre de nos vies, il y ait quelque chose que le monde ne peut pas comprendre. Une certaine joie et une paix. Et vous savez pourquoi je dis cela ? Parce qu'à de nombreuses reprises dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, on voit que le fait qu'il y ait l'intervention du Dieu de l'espérance, il suscite souvent deux choses en nous, c'est la foi, la joie et la paix. Ça fait trois, ça ne fait pas deux. Et on remarque cela déjà dans le texte de Romain, au chapitre 15, au verset 13. L'apôtre Paul va dire que le Dieu de l'espérance, dans le contexte de la crise, dans le contexte des temps difficiles, vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit. Et dans une version, la version Kim James, ou la version Nouvelle Vie, il y a ce sens qui dit que le Dieu, source de l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite. et il lit finalement l'espérance à la joie qui permet d'avancer dans l'épreuve. On a aussi ce texte dans l'Ancien Testament, le livre des Proverbes, au chapitre 10, au verset 28, qui dit l'attente où littéralement, l'espérance des justes n'est que joie. Et j'ai remarqué que souvent quand on est dans la tempête, quand on est éprouvé, on a du mal à avoir la joie. On a du mal à se réjouir. On a du mal à être comme l'apôtre Paul qui parle à l'Église et qui dit « Réjouissez-vous, moi je me réjouis même des chaînes. Je me réjouis des souffrances que je vis. » Et on peut se dire « Mais c'est un peu fou ce qu'il dit l'apôtre Paul. » Mais notez-le qu'à chaque fois, son simple sentiment et son invitation à se réjouir est lié à l'espérance qui est attachée à son appel. Et c'est pourquoi je le dis, c'est que l'intérêt et l'importance de cette encre dans notre vie et dans notre bateau, dans notre barque chrétienne, c'est de nous permettre de franchir aussi les épreuves. C'est de nous permettre de tenir bon dans l'épreuve. C'est de permettre à ce que nos pensées soient protégées. Mais c'est de nous permettre aussi à ce que la joie soit toujours notre partage. Vous savez, nous avons été sauvés et rien sur cette terre finalement ne peut nous enlever ce salut. aucun mot, aucune difficulté sur cette terre ne peut nous arracher ce salut. Et la simple raison pour laquelle nous devons être joyeux, c'est que contrairement à ceux qui n'ont pas Jésus, nous nous sommes sauvés. Mais cette joie, parfois, elle s'estompe parce que nous n'avons plus ancré notre espérance dans des terrains solides et sûrs. et finalement, le bateau qui est agité par les vents, si au début, il tient ferme, on a l'impression qu'après, l'ancrage se dérobe et le bateau commence à dériver. Et avant d'aller plus loin concernant cette encre, j'aimerais aussi noter finalement ce dernier risque tout aussi important que l'apôtre Paul dit à Timothée dans sa première épite au chapitre 1er, les versets 18, à la fin du verset 18 jusqu'au verset 20, il va parler de ceux qui ont fait de naufrages à la foi. Alors, c'est vrai que dans ce texte, Paul le lit essentiellement aux marins qui ont perdu la boussole. Vous allez comprendre, il va parler de ceux qui, bien qu'en étant dans ce bateau de foi plein de zèle, boostés, il y avait ce moteur de la foi qui permettait au bateau d'avancer, mais à un moment donné, ils ont perdu une conscience pure devant le Seigneur. Ils ont perdu la boussole et le bateau a dérivé, ils ont fait de naufrages. Mes frères et sœurs, permettez-moi de rajouter que le bateau ne fait pas naufrage s'il est bien ancré. Si l'encre a été jetée, le bateau ne s'échoue pas. Mais le risque, c'est que, faute d'ancrage, même le bateau du croyant peut s'échouer. Et c'est là le risque, mon frère, ma sœur, et j'aimerais nous inviter à réfléchir à cela. Et surtout, ce que je voudrais nous inviter à faire sur la parole du Seigneur, c'est à ancrer notre espérance sur un terrain sûr. Parce que tout est question d'ancrage. Avez-vous remarqué ? La sécurité que procure l'encre, ça va dépendre de la nature du fond où elle est fixée. En d'autres mots, ta sécurité, ma sécurité, dépend du lieu, du terrain dans lequel j'ai jeté l'encre. Où, en quoi, ou en qui j'ai placé mon espérance ? Comprenez-le, ce soir, que l'espérance, ce n'est pas propre aux croyants. Même dans ce monde, des personnes ont espoir dans des choses. Il y a de ceux qui projettent leur avenir et ils ont espoir dans des choses. Il y a de ceux qui ont une grande espérance dans les fonds de papa et maman. Il y a des jeunes qui sont comme ça, qui pensent que le porte-monnaie de papa et maman, il ne faillera jamais. Et c'est dans cette simple espérance-là qu'ils peuvent mener leur vie comme bon leur semble. Il y a la parabole du fils prodigue. Le fils prodigue, il avait espérance que finalement, dans la façon de vivre sa vie, combien même il comprenait, il pouvait vivre sa vie comme il le comprenait, les ressources n'allaient jamais manquer. Il y a de ceux qui mettent leur espérance en eux-mêmes. Je l'ai déjà vu, entendu, de ceux qui, tous les matins, se répètent comme des mantras. Tu vas réussir. Tu vas obtenir ce dont tu recherches. Tu vas être un bon employé. Tu vas être un bon père. Tu vas être un bon mari. Ils se répètent en essayant d'être dans la positivité et en croyant qu'en se répétant les choses, on va finir par les atteindre. Il y a de ceux qui vivent en mettant leur espérance en eux-mêmes, croyant que, de toute façon, on n'a rien à attendre des autres et leur espérance est dans leur capacité à aller de l'avant, de ceux que c'est dans la gloire qu'ils possèdent, dans les pistons qu'ils ont, dans la position sociale qu'ils ont. Et tout ça, c'est l'espérance qui est propre à ce monde. Une espérance, frères et sœurs, je le dis ainsi, qui est semblable aux fonds marins, qui peuvent paraître parfois être solidement ancrés, mais dont il n'y a pas besoin de grand-chose pour voir les choses se détacher. Vous avez remarqué que même le bateau, quand il arrive au port, ils ne s'intéressent pas juste maintenant de lancer l'encre, mais ils vont attacher le bateau au port. Pourquoi ? Parce que même là, le sol, il pourrait se dérober, l'encre pourrait se détacher. Et l'encre dans ce monde et plonger l'encre dans les terrains de ce monde, finalement, ne peut rien apporter comme assurance. Et c'est pourquoi l'apôtre qui écrit cet épître aux Hébreux va nous inviter et nous inviter à considérer le lieu dans lequel nous jetons l'encre. Et j'aime bien, finalement, ce qu'il va amener et nous inviter à comprendre l'encre et jeter dans l'invisible. Ça, c'est vrai. Quand vous jetez l'encre sur un bateau, vous ne voyez pas le fond de la mer. Si vous voyez, c'est que vous n'êtes pas trop loin du bord. Il y a un problème. Et dans la foi chrétienne, dans la vie et dans notre marche chrétienne, nous jetons aussi l'encre de l'espérance dans l'invisible. L'apôtre Paul va dire que c'est en espérance que vous êtes sauvés. Alors, en effet, on a vu les fruits de ce salut, la conversion, le changement que le Seigneur opère. On a vu ce que Dieu fait, on a vu les miracles, mais on n'a pas encore vu Jésus venir nous chercher. On n'a pas eu une ébauche du ciel et de la place qui nous attend là-haut. On n'a pas vu ce que le Seigneur va opérer. C'est en espérance. Notre espérance a été jetée aussi dans l'invisible, dans ce que nous ne voyons pas, nous ne discernons pas de nos yeux. Mais l'apôtre qui écrit l'Épître aux Hébreux nous invite à considérer que l'encre chrétienne est sûre et solide. Et l'ancrage, il est sûr et solide. Pourquoi ? Parce qu'il tient attaché, non pas dans les fonds de ce monde, mais l'encre a été jetée dans un endroit où on n'aurait jamais pensé le ciel. L'encre a eu comme ancrage la demeure même de Dieu, le siège de l'immuabilité, là où Dieu règne, le lieu très saint, l'endroit du sanctuaire, ce qui, dans l'Ancien Testament, faisait référence au trône de Dieu, l'endroit où Dieu avait dit au peuple d'Israël, « Je siègerai là, du haut des chérubins, sur le propitiatoire, je me tiendrai au milieu de vous. » Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, à ces Juifs qui étaient comme vacillants dans la foi, il leur dit, « Mais il faut jeter votre encre, non pas dans les bas-fonds de ce monde, mais dans le ciel, dans ce lieu très saint, là où siège le Seigneur, dans ce lieu où Dieu a posé son trône. » Parce qu'ainsi, l'ancrage est sûr et ferme. Il est attaché à l'immuabilité et à sa fidélité. Et mon frère, ma sœur, notre espérance n'est donc pas dans ces choses ici-bas. Notre espérance ne doit en aucun cas être jetée ici-bas, dans quelque chose que nous attendons ici-bas. Pas dans nos finances, pas dans même notre santé, notre capacité, notre espérance est appelée à être ancrée sur quelque chose de céleste. Notre espérance est appelée à être attachée à l'œuvre même de Jésus, celui qui a ouvert ce chemin au-delà du voile. Notre espérance est appelée à s'ancrer sur la personne même de Dieu et sur son trône. Rappelez-vous que dans cette même épître aux Hébreux, il y a cette invitation à s'approcher du propitiatoire avec assurance parce que notre encre a été jetée là-bas. Notre encre, c'est comme si Jésus lui-même s'était chargé et il avait traversé le tabernacle spirituel et il était lui-même assis à la droite de Dieu et il avait notre encre avec lui et notre espérance est là, en Jésus. C'est pourquoi, frères et sœurs, oui, nous pouvons vivre des maux ici-bas, M-A-U-X, nous pouvons avoir des grands problèmes ici-bas, oui, on peut connaître des temps difficiles passés par la vallée de l'ombre de la mort mais même aux Thessaloniciens qui s'interrogeaient concernant la mort, l'apôtre Paul va leur dire mais notre espérance n'est pas ici-bas. Nous pouvons nous réjouir même dans ces choses difficiles parce que notre espérance est dans le ciel, parce que notre espérance a trouvé comme point d'ancrage Jésus-Christ lui-même. Notre espérance est attachée à notre salut et est attachée à Jésus, l'auteur de notre salut et mon frère, ma sœur, le vent, il peut souffler comme il veut. Les difficultés, les tribulations peuvent donner bon train mais l'apôtre Paul lui-même écrivant aux Romains, il va dire mais rien ni personne ne peut nous arracher à l'amour du Seigneur. Si notre espérance telle une encre a bien été attachée à Dieu, si nous laissons notre bateau amarrer au Seigneur Jésus-Christ lui-même notre espérance et que nos regards ne se portent pas sur les bas-fonds de ce monde mais sur l'espérance qui est dans le ciel alors oui mon frère, ma sœur, la tempête peut souffler tu peux dormir tranquille dans le bateau oui mon frère, ma sœur, tu peux être dans les chaînes de la prison à cause de ta foi mais tu peux te réjouir comme l'apôtre Paul oui mon frère, ma sœur, tu peux être agité dans la tempête comme le bateau de l'apôtre Paul vivre un naufrage du bateau physique comme si la santé partait, comme si les problèmes venaient et que tu n'avais plus la maîtrise de ce qui se passe mais le Seigneur ton espérance en qui tu as ancré ta foi et ta vie te permettra de traverser même ces terribles tempêtes ces terribles naufrages qu'on peut connaître ici-bas et de pouvoir toujours compter sur sa grâce mon frère, ma sœur, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous invite à considérer que notre bateau chrétien a besoin de s'ancrer sur une réalité qui n'est pas terrestre mais céleste, Jésus-Christ lui-même. J'avance et je suis conscient d'une chose, c'est que pour jeter l'encre dans l'invisible, ici-bas c'est très simple les marins ils ont toutes sortes de technologies aujourd'hui ils connaissent à peu près les fonds marins on sait si on peut jeter l'encre si on ne peut pas jeter dans acte 27 les marins n'avaient pas cette connaissance des fonds marins mais comme finalement la dernière espérance le dernier espoir ils ont jeté l'encre en espérant que ça va s'attacher au fond je remarque que c'est une réalité pour jeter l'encre quand on ne connaît pas ce qu'il y a au fond ça implique la foi pour jeter l'encre même dans le ciel là où le Seigneur s'est assis ça nous demande la foi pourquoi ? parce que c'est comme dans le salut nous sommes sauvés en espérance nous ne savons pas de quoi demain va enfanter ça nous demande la foi de croire que même du sein de la tempête de faire taire toutes les pensées et qui sont mauvaises au milieu là où le vent gronde où la mer est agitée de croire et de se dire mon espérance est en Jésus ça demande la foi et c'est là où finalement on retrouve dans ce texte cette étroite relation entre la foi et l'espérance et l'espérance rappelez-vous dans Hébreu 11 et le pasteur Frédéric l'a rappelé ce samedi soir et je vais vous lire la version semeur qui nous amène un sens qui est intéressant la foi est une façon de posséder ce qu'on espère un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas c'est ça la foi et quand je jette l'encre dans l'invisible je ne vois pas mais la foi c'est le moyen d'être sûr de cette réalité que je ne vois pas je ne vois pas Jésus de mes yeux physiques je ne le vois pas venir m'arracher de la tempête de mes yeux physiques non je ne le vois pas je ne vois pas non plus Jésus venir me dire en personne Samuel tu es sauvé mais la foi que le Seigneur a suscité dans mon coeur et ce moyen d'être sûr de cette réalité ce que Dieu dit est vrai et l'espérance dans mon coeur quand je l'ancre en Jésus que je ne vois pas de mes yeux me permet d'être sûr que même au milieu de la tempête personne ne pourra m'arracher de Jésus Christ parce qu'il est ce solide appui ce solide fondement ce solide rocher sur lequel toute ma vie a été ancrée et peut-être ce soir et c'est là où je veux en venir tu as besoin d'avoir cette foi peut-être pour toi qui passe par une situation difficile tu ne vois pas Jésus agir tu ne vois pas la tempête se calmer tu ne vois pas les vents se calmer tu ne vois pas non plus les eaux se calmer tu ne vois pas les choses qui pourraient aller mieux tu n'espères finalement pas dans grand chose humainement parlant mais le Seigneur te rappelle ce soir en tant que croyant celui qui suscite la foi le Dieu qui est le Dieu de l'espérance t'appelle à ancrer ton espérance en lui et à croire dans la fidélité de celui qui a écrit la parole de celui qui a laissé sa parole de celui qui fait les promesses et qui les assure la sécurité de ton embarcation va dépendre de l'ancrage dans lequel tu vas mettre ton espérance tu peux espérer dans des moyens humains mais le Seigneur t'appelle ce soir même si tes yeux ne perçoient pas la réalité changée d'espérer en Christ mon frère ma soeur nous avons tous besoin de cela je voudrais avancer et aller sur la fin du message il faut savoir où on ancre notre bateau et l'auteur de l'épître aux Hébreux nous invite à le faire en Jésus Christ lui qui a ouvert le chemin là dans le lieu très saint là la présence même de Dieu de l'ancrer finalement sur le trône de Dieu il nous faut faire ce pas de foi de jeter l'encre parce que tous les bateaux possèdent une encre mais seuls ceux qui jettent l'encre s'amarre les autres y pourront aller à la dérive et je veux aller sur mon dernier point c'est que comme tous les éléments du bateau l'encre il faut l'entretenir vous allez me dire c'est vrai que vu qu'on la voit pas on s'amuse pas toujours à la peindre on s'amuse pas toujours à faire que ça claque que ça brille que c'est joli non c'est rare de voir une encre jolie c'est qu'un tas de fer généralement mais il faut quand même avoir une attention particulière sur l'encre parce que vu que l'encre est jetée dans l'eau qui est salée l'encre qui généralement est faite en fonte ou dans un métal en tout cas l'encre a une tendance c'est rouillé et si on ne prend pas soin même de l'encre d'un bateau dans une maintenance régulière l'encre finit par ne plus être efficace l'encre finit par perdre de son efficacité parfois on peut croire avoir jeté l'encre si on ne s'est pas intéressé même à la corde qui attachait l'encre ou aux amarres finalement on jette l'encre mais on l'a pu retrouver après c'est perdu et de la même façon je le crois frères et sœurs que nous sommes aussi appelés à entretenir notre espérance faute d'entretenir l'encre nous désespérons c'est incroyable et c'est pour ça que parfois des bateaux vont à la dérive des vides chrétiens broient totalement du noir une simple tempête une brise légère finit par faire vivre aux personnes un grand naufrage pour la simple et bonne raison que faute d'entretenir l'encre et bien on finit par être désespéré et quand je regarde la parole de Dieu et c'est là où c'est intéressant c'est que l'apôtre Paul lui-même va parler de cela de cette espérance qui peut grandir qui peut être entretenue qui peut finalement nécessiter de notre part une certaine recherche regardez avec moi dans Romains au chapitre 15 au verset 13 je vais vous faire la lecture je l'ai cité tout à l'heure que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pourquoi ? pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit et au verset 4 un peu plus haut il va dire or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction afin que par la patience ou la constance et par la consolation que donnent les écritures nous possédions l'espérance et l'apôtre Paul nous parle justement de cette capacité à posséder davantage l'espérance et regardez lorsqu'il va dire c'est que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été dans le but de nous instruire et l'apôtre Paul fait ce lien de cette croissance dans l'espérance qui est attachée à quoi ? à la parole de Dieu et pour l'apôtre Paul lorsqu'il regardait les écrits de l'Ancien Testament lorsqu'il voyait combien Dieu avait préparé la venue du Messie combien Dieu avait annoncé d'avance tout ce qui allait se passer quand il lisait tout ce qui a été écrit et qu'il voyait que Dieu l'avait accompli en Jésus cela suscitait la foi dans son cœur mais cela lui donnait encore plus d'espérance de se dire j'ai raison d'ancrer ma foi en Christ j'ai raison d'ancrer ma foi en Dieu parce que la parole me montre que Dieu est fidèle que Dieu est le Dieu immuable qui ne change pas qui ne faille pas et c'est pourquoi il dit aux Romains que cette parole ces écrits qui ont été là bien des années d'avance qui pourraient à nos yeux parfois ne pas être d'actualité ou à la page par rapport à nos situations l'apôtre Paul nous dit bien au contraire c'est pour notre instruction afin que cette instruction nous apprenant la constance et la consolation nous possédions l'espérance et mon frère ma soeur je le dis ce soir parfois on désespère parce qu'on a oublié d'entretenir notre espérance dans la parole de Dieu on a oublié de passer du temps dans la parole de Dieu comprenons-le ce soir cette encre de l'âme c'est le lien si étroit et indestructible que nous avons avec Jésus et si nous n'entretenons pas ce lien par premièrement la parole de Dieu nous désespérons parce que nous manquons d'être renouvelés par le Seigneur lui-même de ses paroles de ses promesses et finalement notre bateau est comme à la dérive parce qu'on n'a pas entendu on n'est pas venu chercher le Seigneur on n'a pas plongé nos regards on n'a pas entendu le Seigneur nous parler ce matin alors on a l'impression d'être un bateau à la dérive rappelez-vous dans la tempête à chaque fois dans les deux récits des deux histoires où la tempête a frappé les disciples ce qui est venu ramener le calme dans la tempête ça n'a pas toujours été Jésus qui crie mais ça a toujours été la parole de Dieu quand ils ont réveillé Jésus dans le bateau le simple fait que Jésus se réveille et parle ça a mis tout le monde d'accord quand Jésus a marché dans la tempête Jésus n'a pas fait cesser les éléments mais le simple fait d'avoir entendu Jésus dire c'est moi d'avoir vu Jésus accomplir le miracle avec Pierre et d'avoir parlé ça a permis aux disciples d'être calmes et vous avez dans ce récit Jésus il continue à marcher sur les eaux et eux ils restent dans la barque mais la seule parole de Jésus est suffisante pour finalement même au coeur de la tempête susciter l'espérance et c'est pour ça que je le dis si nous n'entretenons pas notre espérance dans la parole de Dieu si nous plongeons pas nos regards dans la loi parfaite on ne possède pas ou peu l'espérance on n'est pas instruit par le Seigneur nous ne l'entendons pas nous parler et on désespère mon frère ma soeur jeter l'encre c'est un pas de foi oui il faut viser en Jésus Christ oui mais ce lien si étroit il se maintient dans la communion et l'intimité avec Jésus lui-même est-ce que tu prends encore du temps dans la parole de Dieu vous allez me dire souvent on rappelle cela souvent au coeur de quasiment tous les messages se retrouve la parole de Dieu je vais vous dire quelque chose heureusement un homme un jour a dit si le Seigneur vous a prescrit la parole comme remède et comme médicament n'acceptez aucun générique et on est prompt des fois quand on va à la pharmacie de refuser le générique mais de la même façon le Seigneur nous rappelle que sa parole c'est le médicament sa parole c'est la nourriture sa parole c'est ce qui est source unique et fidèle de foi sa parole ce qui permet de nous instruire et de faire grandir l'espérance sa parole rien d'autre frères et sœurs parfois on aime les génériques et nous n'y aiment pas le médicament c'est pourquoi ce soir de la part du Seigneur je nous le dis on a besoin de nourrir notre espérance dans la parole de Dieu je termine enfin s'il y a la parole de Dieu je note que le Seigneur est dans la théologie de Paul parce que c'est lui qui en parle dans ses lettres il y a toujours l'action de la parole et de l'esprit dans cette lecture que j'ai faite tout à l'heure dans Romains 15-13 j'ai fait cette lecture parce qu'il y avait ces deux éléments la parole au verset 4 et au verset 13 il va parler d'abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit dans l'Épître aux Éphésiens l'apôtre Paul va parler de l'esprit qui a cette capacité d'illuminer les yeux de notre cœur pour qu'on puisse comprendre savoir quelle est l'espérance qui s'attache au divin appel que nous avons et à chaque fois dans sa pensée et dans sa théologie Paul nous montre que l'espérance certes se nourrit dans la parole de Dieu mais elle est aussi dynamisée par l'esprit et par le ministère d'esprit et c'est pourquoi même au sein de la tempête c'est l'esprit qui nous rappelle les promesses du Seigneur même au milieu du désert quand on a l'impression d'être seul l'esprit en nous crie à bas père et nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu quand nous sommes dans la vallée la plus sombre l'esprit nous rappelle que notre espérance n'est pas là quand parfois nous sommes même sur notre lit de mort on pourrait se lamenter on pourrait pleurer parce que c'était pas comme ça qu'on voulait que les choses se fassent mais le Seigneur nous rappelle que le meilleur est devant pourquoi ? parce que l'apôtre Paul pouvait l'affirmer aux Romains que les souffrances du temps présent ne sont rien et ne sont en rien comparables à la gloire qui est à venir et c'est là où est ancrée son espérance alors mon frère ma soeur il est bon pour nous ce soir si c'est pas déjà le cas de revenir à la parole et à l'esprit d'être quelqu'un particulièrement dans un temps d'épreuve éprouvé comme secoué de chaque côté le Seigneur te dit et te rappelle où as-tu jeté l'encre de ton espérance et si ce n'est pas le cas c'est pas en bas c'est là-haut ça paraît incroyable humainement parlant vous n'avez jamais vu un marin qui fait l'encre comme ça non ça n'existe pas il n'y a que les croyants qui peuvent faire des choses comme ça parce que la folie de Dieu est supérieure à la sagesse des hommes et nous on veut ancrer notre foi dans le ciel en Jésus Christ et on est sûr et certain que notre bateau il ira au bon port il restera dans le bon port et il ne s'échouera pas Alléluia Alléluia